Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il avait 15 ans et il voulait tuer au nom d'Allah et de Daesh. Le jeune Turc qui s'en est pris à un ancien niant juif à Marseille se serait radicalisé tout seul en reportage des sites djihadistes et les prêches de l'État islamique sur le web. Un parcours de radicalisation que les gouvernements tentent d'enrayer, centre de déradicalisation, contre-propagande sur Internet, fermeture de 7. Alors comment adapter le discours et les solutions face à un message de haine qui se démultiplie sur le web quand le djihad commence sur Internet ? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Samia Maktouf, vous êtes avocate, présente dans de nombreux grands dossiers terroristes tels que l'affaire Mera ou encore la prise d'otages de l'hypercachère, mais encore les attentats du 13 novembre. Vous êtes partie civile de victimes et de famille de victimes. Fethi Ben Slama, vous êtes psychanalyste, professeur de psychopathologie et directeur de l'UFR d'études psychanalytiques à l'Université Paris 7. Je cite votre dernier livre, L'idéal et la cruauté, aux éditions Ligne. Et vous êtes expert également dans les centres insertion et citoyenneté. Gérald Debrunner, sociologue, professeur de sociologie à l'Université Paris 7 également, auteur de La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, publié chez PUF. Vous travaillez vous aussi. Nous y reviendrons longuement sur le contenu des centres de déradicalisation. Enfin, Michael Stora, vous êtes psychologue, confondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Citons votre livre, L'enfant au risque du virtuel, co-écrit avec Serge Tisseron et Sylvain Missonnier, qui est paru chez Duneau. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette émission avec le titre de ce C dans l'air, quand le djihad commence sur Internet. Est-ce que tout commence sur Internet ? Samia Maktouf. Écoutez, moi je vais prendre comme exemple des cas que j'ai eu à connaître. Et malheureusement, un des plus jeunes qui est parti au djihad, qui avait moins de 16 ans, qui m'a amenée à mener un combat pour faire prendre conscience, non seulement aux autorités, parce que c'était même pas, c'est passé inaperçu. Il faut quand même rappeler, en 2012, on a retiré et on a rendu non obligatoire le départ d'un mineur à l'étranger. C'est-à-dire qu'il n'était plus obligatoire que le mineur obtienne une autorisation préalable de ses parents. Ça, on a inversé la tendance là-dessus. Le 8 octobre, aujourd'hui, seule l'Assemblée a heureusement accepté à l'unanimité le projet de loi qui réinstaure l'autorisation préalable de sortie des mineurs. Nous attendons qu'elle soit validée au Sénat. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, ce n'est toujours pas interdit. Alors, le sujet, la question que je vous posais, c'était Internet. Vous m'avez promis de me parler de cas concrets. Est-ce que tous passent par Internet ? Beaucoup passent par Internet. En tout cas, les cas que je connais passent par Internet. Pour parler de ce jeune qui avait à peine 16 ans, c'est à travers Internet. Moi, je voudrais citer les propos de sa maman. Parce que c'est vrai qu'on parle de parents, mais là, on parle d'un enfant converti dont aucun signe n'a été détecté par les parents. Rappelons que la maman, rien ne prédisposait de confession chrétienne, rien ne prédisposait à reconnaître ses signes, à alerter. On parle de numéro vert. Pour appeler un numéro vert, il faut, encore faut-il, savoir que l'enfant est sur la voie de radicalisation. Ce jeune a été radicalisé tout seul dans sa chambre. Sa maman m'a dit, j'ai fermé toutes les portes. Mon fils ne joue jamais dans la rue. Je connais toutes ses fréquentations. Il n'a jamais fréquenté un autre parcours que celui de l'école et de la maison. Il a toujours été attablé à nous, avec nous, pour le déjeuner, pour le dîner. Comment a-t-il été radicalisé ? C'est dans sa chambre. J'ai fermé la porte Internet. Elle est arrivée par Internet. Par sa chambre et par Internet. Michael Stora, est-ce qu'au fond, ils ont une alerte ? Ils rencontrent, c'est d'abord des rencontres, j'allais dire, de quartiers ou des copains. Et ensuite, ils vont chercher des informations sur Internet. Ou, je reviens à notre sujet, quand le djihad commence sur Internet. Est-ce que ça peut être un point de départ ? Il faut bien comprendre qu'au-delà du djihadisme, tous les adolescents vont sur Internet. C'est assez banal. C'est même presque inquiétant un adolescent qui ne joue pas aux jeux vidéo ou qui ne va pas sur Internet. Donc, ça veut dire qu'au fond, qu'est-ce que ça vient révéler ? Je trouve ça intéressant parce que ce qu'on observe, c'est ce que moi j'appelle une forme de crise d'adolescence virtuelle. C'est-à-dire que beaucoup d'adolescents, maintenant, expriment leur rage, leur violence interne, en postant des choses et en se montrant sur Internet. Donc, finalement, Internet est devenu un nouvel espace propre à l'adolescence où, d'une certaine manière, on peut imaginer qu'ils vont se nourrir, ils vont trouver dans un autre, alors parfois qui est ce recruteur, une figure sûrement, on aura l'occasion d'en parler peut-être paternelle ou quelque chose de très idéal, avec une relation, avec une puissance phénoménale. Donc, une relation où l'imaginaire l'emporte. Donc, c'est vrai qu'il est évident que le titre de l'émission montre bien à quel point on est dans un espace où, justement, tout est possible. Charles Brunner. Tout ne se passe pas sur Internet, évidemment. Est-ce que tout commence ? Alors, tout commence sur Internet, c'est une bonne question. Disons que ça dépend des profils, en réalité. Mais il est vrai qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi Internet favorise-t-il la diffusion de la propagande djihadiste ? En quoi est-ce que ça favorise ? D'abord, pour la classe d'âge, il faut bien se souvenir aussi qu'il s'est passé quelque chose d'historique. Depuis l'histoire, l'existence de la télévision, pour la première fois dans l'histoire, il y a une classe d'âge qui s'informe par un autre média que la télévision. Cette classe d'âge, c'est les jeunes dont on parle. Et ce média, vous l'avez compris, c'est Internet. Alors, ce que crée Internet, manifestement, entre autres choses, c'est une fluidification, bien sûr, des relations sociales. Ce qui veut dire, il ne faut jamais oublier ça pour comprendre le phénomène de radicalisation, parlons comme ça, c'est un phénomène rare. Prenez les sectes, par exemple, qui font du porte-à-porte. Elles savent bien, pour parler de Jésus ou que sais-je, elles savent bien qu'elles vont toucher une personne sur mille. Donc, ce que permet Internet, c'est de s'affranchir, en quelque sorte, des conditions géographiques de la rareté. Vous voyez, on se radicalise plus facilement, même si on est trois ou quatre dans un espace social, on aurait auparavant du mal à se trouver, et là, en quelques clics, on va se trouver. Mais il est vrai, pour répondre exactement à votre question, qu'on a des cas tout à fait documentés, où des jeunes ont cherché tout à fait autre chose. Par exemple, ils avaient à faire un exposé sur l'huile de palme. Prenons cet exemple. Elles n'étaient pas du tout dans un contexte, disons, islamisant. Et puis, de l'huile de palme, elles sont tombées sur des sites attaquant, je ne sais pas, l'industrie, puis ensuite sur des sites conspirationnistes, parce que le conspirationniste, c'est une plateforme très importante aussi, qui est très favorisée par Internet. Et puis, peu à peu, elles se sont retrouvées entourées par des propositions qui ont fini par les séduire, au point d'envisager d'aller en Syrie. À votre avis, qu'est-ce qui est plus dangereux aujourd'hui ? Ce qu'on trouve, les contenus dont vous nous parlez sur Internet, ou, au fond, les prêches radicaux dans les mosquées, les imams qui se sont autoproclamés imams, et qui ont, du coup, accès à cette jeunesse-là ? Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire de concurrence entre eux. D'abord, ces prêches sont quelquefois disponibles en vidéo. Aussi. Et on sait que, par ailleurs, il y a d'autres propositions de vidéos qui sont extrêmement virales, extrêmement, disons, prenez les vidéos, par exemple, de Omar Omsen, 19H, qui sont très troublantes, il y a une trentaine de vidéos. Alors, ce n'est pas forcément en concurrence. Ce qui est sûr, c'est que les services de renseignement ont largement observé, disons, les mosquées, à juste titre, puisque la radicalisation peut se faire là, mais il y a deux choses qui sont passées en dessous des radars, c'est Internet et les prisons. Fethi Menzlama, ce qui est très étonnant et choquant dans ce fait divers sur lequel on va revenir à Marseille, plus qu'un fait divers, d'ailleurs, cette attaque terroriste, on peut parler de ça comme ça, c'est que c'était un gamin, pardon, de 15 ans. – Mais oui, mais la majorité entre ceux qui, qu'on appelle ceux qui se radicalisent, entre 15 et 25 ans, la majorité. Donc ils sont dans cette tranche d'adolescence et post-adolescence. – C'est une problématique de l'adolescence. Ce qu'apporte Internet, c'est, d'abord, il faut dire une chose, c'est que l'offre djihadiste, l'offre terroriste, l'offre de radicalisation, ce n'est pas la même chose, tout ça. – On va mettre des choses précises derrière toute cette expression dans un instant. – Parce que le mot radicalisation brasse très large. Il y a celui, le jeune, qui se radicalise à un moment, mais de là à devenir vraiment terroriste ou comme étant des actes en cas terroristes, c'est une autre étape. Ce qui crée Internet, et je crois que c'est ça, il me semble le fond du problème, c'est un espace de sauvagerie. Parce que toutes les technologies créent, quand elles sont nouvelles, elles créent des espaces de sauvagerie. Vous voyez, Internet, on peut dire n'importe quoi, on peut attaquer, on peut diffamer, on peut mettre des images de toutes sortes. Et cet espace de sauvagerie attire et plaît à des gens pour qu'ils sont dans des situations de désorganisation psychique, de désorganisation de leur personnalité. – Ça opère sur un terrain particulier. – Voilà, ça opère. Et comme mon collègue vient de le dire, il y a beaucoup d'adolescents qui sont sur Internet. Il ne faut jamais oublier que c'est pas n'importe qui tout de même. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas n'importe qui qui est touché par ça. – Alors, on va poursuivre cette discussion, je voudrais que vous regardiez ce reportage. Parce que pour la génération dont vous parlez, l'horizon, c'est Internet, les smartphones, les ordinateurs, des outils qui donnent un accès à l'islam radical, des écrans qui déshumanisent les contenus les plus violents et des réseaux sociaux qui permettent le dialogue avec les recruteurs de Daesh, le jeune Turc de 15 ans dont nous parlions à l'instant, auteur présumé de l'agression d'un enseignant juif à Marseille, a raconté lors de sa garde à vue comment il s'est radicalisé, on va dire, seul dans son coin, devant son écran, Barbara Steck et David Lemarchand. – Lundi, cet enseignant juif de Marseille était attaqué à la machette. Son agresseur, un adolescent de 15 ans, inconnu des services de renseignement. – Cet acte témoigne, s'il en était besoin, du risque pour certains individus isolés qui n'étaient pas du tout connus ni des services de police, ni des services de renseignement, de passer à l'acte sous l'influence de la propagande diffusée notamment sur les réseaux Internet par Daesh. – Le jeune homme reconnaît s'être nourri d'images antisémites, dit avoir prêté allégeance dans sa chambre au groupe Etat islamique. Une autoradicalisation par Internet où l'image l'emporte sur l'écrit. Sur la toile, l'embrigadement idéologique se fait à la carte, en fonction du sexe, de la culture ou de l'histoire personnelle. – Ils m'ont demandé ce que je faisais à l'école. J'ai dit un bac pro à SSP pour faire infirmière parce que je veux faire de l'humanitaire et tout. Puis là, ils m'ont montré des vidéos comme quoi je pouvais venir faire de l'humanitaire en Syrie, des vidéos où ils montrent le peuple syrien qui se fait gazer par Bachar. – Les radicaux viennent parler aux jeunes, le valorisent, le mettent dans un espèce de cocon, lui disent « tu es le meilleur », etc. Lui parle sans arrêt plusieurs centaines de fois par jour. Il y a des jeunes qui ne dorment plus. Quand on travaille avec les parents, on s'aperçoit que le jeune est tout le temps en relation. Et donc l'outil favorisé pour créer cette dépendance avec le groupe, avec les mêmes, évidemment c'est Internet. Sur les 1000 familles du numéro vert qui nous ont demandé d'éradicaliser leur jeune, pas un seul jeune n'a pas utilisé Internet. – En quelques clics et en toute discrétion sur son smartphone ou son ordinateur, l'endoctrinement ou le recrutement s'opèrent. Selon le ministère de l'Intérieur, 90% des individus qui basculent dans le terrorisme le font via le web. Mais à quelques exceptions près, Internet n'est jamais le seul facteur de radicalisation. – Internet est à coup sûr un catalyseur, un accélérateur, un renforçateur. Mais on n'a jamais eu vraiment de vraie radicalisation uniquement sur Internet. Il faut qu'il y ait toujours un milieu, une ambiance, un milieu familial, des fréquentations, des copains, des bandes de copains, des clubs de sport, etc. Et c'est l'interaction entre la vie réelle et Internet qui va donner une accélération du processus. – Aujourd'hui, la guerre contre Daesh se joue aussi sur Internet. Une bataille à laquelle se livre le gouvernement en tentant de déconstruire la propagande djihadiste. – L'État avait donc une responsabilité qui était d'investir ce champ numérique, faire en sorte qu'on puisse casser le monopole qui était le leur jusqu'à présent, en diffusant du message. Là, l'idée, c'est de, par exemple, remettre en perspective le témoignage du vécu de femmes qui vont en Syrie, en Irak, qui, au passage, ont cru qu'elles allaient vivre, évidemment, une vie de rêve sur place, puisqu'on leur a vendu du rêve sur Internet et qui se retrouvent derrière, évidemment, sur place avec des conditions de vie assez souvent, assez pitoyables et extrêmement problématiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer notamment sur des témoignages de personnes qui ont été victimes de cet embrigadement et de cette manipulation. – Ces derniers mois, plus de 231 sites ou adresses ont été bloquées. Malgré tout, 10 Français quittent chaque semaine le pays pour rejoindre les rangs de Daesh. – Et nous reprenons avec cette question que personne dans la famille de ce jeune homme n'ait rien vu, que ses professeurs n'aient rien remarqué. Est-ce crédible ? Qui peut répondre à cette question ? – Non, mais moi, je pense que... Pour voir ces choses-là, il faut avoir un regard affûté et habitué à voir quand un adolescent ne va pas bien. Je ne peux pas, je ne pense pas qu'il n'y ait pas eu de signe avant. – Petite parenthèse, il y a toujours un moment où l'adolescence, ça ne va pas bien. – Mais bien sûr. – C'est même ça, l'adolescence. – Mais bien sûr. Christian Gravel a dit, ils ont cru. Le moment de l'adolescence, c'est le moment où la question de la croyance est centrale. Les adolescents cherchent à croire à quelque chose d'autre que ce à quoi ils ont cru quand ils étaient enfants. Et donc, ils sont en attente de cette croyance qui leur permettrait d'avoir des certitudes. Quand vous discutez avec des adolescents, n'importe lesquels, ils sont à la recherche de cette certitude. Et donc, cette rencontre se fait à travers une croyance à quelque chose qu'ils n'ont pas trouvée ou qui sont dans un moment de passage d'une croyance de l'enfance vers autre chose. Et c'est ce moment-là qui est le moment de fragilité et ceux qui font l'offre, l'offre jihadiste, savent très bien ça. Ils ciblent ce moment, justement, de transition, de transition de passage. – Tout à l'heure, pardonnez-moi de vous couper, tout à l'heure, Samia Maktouf disait, à propos de ce cas dont vous nous parliez, la maman disait, moi je l'ai protégé et au fond, elle n'a rien vu venir. Vous avez expliqué à l'instant, quelqu'un, un œil qui n'est pas habitué, peut ne rien voir. Que voit un œil habitué ? – Un œil habitué, il peut voir des transformations, des changements, des angoisses qui apparaissent, une recherche affolée chez un jeune. Alors, ce qui peut être aussi le cas, c'est parfois, il y a des jeunes qui souffrent sans présenter de symptômes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui existe. – Il y a quand même une chose, oui, par rapport à l'anecdote, c'est qu'il semblerait que la mère a dit qu'il n'avait pas de relation amicale. Alors, moi j'ai quand même reçu beaucoup de jeunes qui avaient des problématiques d'addiction virtuelle, et systématiquement, ce qui nous inquiétait, c'était la rupture des liens sociaux, qui est quand même un signe. Donc ça veut dire que quand même, il y a un moment où là, ça devient sans stigmatiser les parents, il y a un moment où, lorsqu'on interroge certains parents, ils préfèrent parfois que leurs enfants restent à la maison plutôt qu'ils ne sortent dehors faire des bêtises. Ça, c'est un phénomène qu'on observe énormément, où être parent d'adolescent, à notre époque, devient très compliqué. Donc, il y a quelque chose aussi à essayer de saisir, en effet, c'est toujours très compliqué de saisir des signes qui vont jusqu'à la radicalisation, mais tout de même, il y a parfois une complaisance dans un milieu où on peut laisser l'adolescent, on va le laisser plutôt à la maison plutôt que le pousser à aller dehors. Est-ce qu'il y a, parmi les cas que vous avez étudiés les uns les autres, j'allais dire des profils types parmi ces ados ? Non. Justement, c'est ça la complexité de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de profils types, mais il y a des récurrences, on va dire. Des choses récurrentes qu'on commence à repérer petit à petit au fur et à mesure. Lesquelles, alors ? Une récurrence. Vous voyez bien qu'un certain nombre d'entre eux sont passés déjà par de la délinquance, ou de la petite délinquance, ils ont commencé comme ça. Ça, on voit bien qu'il y a des récurrences. Délinquance, qu'est-ce que ça veut dire ? Délinquance, ça veut dire, ce sont des jeunes qui se sont trouvés pris dans des tendances antisociales. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est, pardon, qu'une tendance antisociale ? Ça veut dire que c'est une haine de la société dans laquelle ils vivent. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Plus ou moins accentuée, plus ou moins grande. Et l'acte délinquant lui-même, c'est un acte antisocial. Et donc, on voit qu'il y a ces récurrences-là. Mais les tendances antisociales, il n'y a pas un profil psychologique très particulier. Et pourquoi un jeune peut devenir antisocial ? Alors, nous, on a des explications, mais bon. Ceci dit, il faut faire attention dans ce que nous disons, qu'on ne comprenne pas que, lorsque nous avançons des explications, nous essayons d'excuser ou de déresponsabiliser. Parce que ça, c'est un point très important. Les sciences sociales, par exemple, ont été attaquées par le Premier ministre parce qu'ils essayaient d'expliquer. C'est vraiment incroyable. Expliquer, c'est pour trouver les outils, pour trouver les remèdes, j'imagine. Mais bien sûr, parce qu'on ne viendra pas à bout de ce phénomène uniquement par la police et les armes. On en vient par l'intelligence. Alors, on va étudier ensuite quelles sont les possibilités pour lutter contre cette radicalisation chez les ados, et d'une manière générale. Mais, Samia MacTouf, sur l'histoire du profil type, vous qui les avez approchés, ces cas particuliers, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je voudrais d'abord mettre le point sur quelque chose. Nous parlons, et nous sommes tous d'accord, sur le mal-être de ces adolescents. Mais je pense qu'il faut mettre également le point sur le mal-être des parents. Et pour donner un cas concret que j'ai vécu, dans la défense de ma cliente, Mme Ibn Ziyaten, la maman de la première victime de Mera, qui a menacé par Internet Mme Ibn Ziyaten en lui demandant de retirer son livre en la menaçant de mort. Et lorsque je suis allée plaider face à cette personne, elle était mineure. Et bien, je peux vous dire que sa maman, qui était à côté d'elle, elle disait ne pas avoir détecté ses signes. Lorsque la juge lui demande comment votre fille, qui n'a jamais mis les pieds depuis six mois ou plus dans la rue, comment pouvez-vous expliquer ? Et c'est pour reprendre vos propos. C'est un peu... C'est de la complaisance. Et puis, c'est pour fermer les yeux. Parce que ce mal-être, il faut le dire, il est à la fois du côté de ces adolescents qui passent par une tranche d'âge difficile, mais également, et on ne le perçoit pas, et on ne l'étudie pas, et on ne le soigne pas, et on sera confrontés à ce problème qui est le mal-être également de ces parents qui reflètent celui de leurs parents et qui sont dans la complaisance, bien sûr, et qui sont dans l'accompagnement. Voyez la maman de Mohamed Mera, d'Abdelkader Mera et toute la fratrie, elle les a accompagnés dans cet acte terroriste indirectement, peut-être, ou directement. L'instruction est toujours en cours. Alors, on a vu qu'il y a un terrain particulier qui est le cas de l'adolescence, avec parfois des déséquilibres, mais à partir... On a vu qu'il y avait une offre, on la connaît, celle qu'il y a tout autour sur Internet, etc. À partir de quel moment un ado de 15 ans dit « Je sors dans la rue pour tuer un juif avec une machette ? » Ça, c'est difficile à... Il y a un point de bascule. Est-ce que... Voilà. Entre « gentiment, je vais consulter sur les sites Internet sans tellement savoir ce que je vais chercher par rapport à tous les déséquilibres et toutes les quêtes qu'on a à cet âge-là à l'adolescence, mais le passage à l'acte. » Est-ce que... À mon avis... C'est difficile de parler d'un... C'est très difficile. Je crois qu'il faut être très prudent sur ces questions et pas tomber dans l'illusion de la détection mécanique. Je pense qu'il faut être humble et reconnaître qu'il y a certains actes qui sont imprédictibles. Et d'ailleurs, pour en prendre bien conscience, prenons pendant juste une seconde une vision un peu plus large que celle des adolescents. Si on s'intéresse simplement à ceux qui passent à l'acte terroriste dans toute l'histoire du terrorisme, pour avoir vraiment le grand tableau, on s'aperçoit que les profils sont d'abord très contrastés et ne correspondent pas forcément à des délinquants, par exemple. On s'aperçoit que la moyenne d'entre eux ont un niveau d'études plutôt supérieur à la moyenne nationale, qui ne viennent pas forcément de classes nécessiteuses, etc. Donc c'est un profil beaucoup plus complexe. À partir de là, les tests de détection deviennent un peu difficiles. Et puis il y a un autre piège. C'est celui de ce qu'on appelle des faux positifs en médecine. C'est-à-dire à force de chercher des éléments de détection, des premiers signaux. Parce qu'on a besoin de se rassurer en même temps. Je comprends parfaitement. Simplement, on risque là d'inquiéter beaucoup de familles parce qu'un adolescent tout à coup se renferme un peu sur lui-même. Et vous l'avez bien dit, mes collègues, que ce sont des signes finalement assez banals dans la vie de l'adolescence. Et on risque de crouler sous un nombre de signalements qui rend saillant un problème de la puissance publique par rapport à ces questions. Quand on sait qu'il faut 20 personnes pour suivre une personne qu'on considère comme menaçante, on s'aperçoit qu'aucun État au monde ne peut avoir la puissance économique pour gérer exhaustivement ce problème. Donc effectivement, ce sont des problèmes très complexes. Et je pense qu'il faut accepter dans notre vie sociale sur ce sujet comme dans beaucoup d'autres une part d'incertitude. Alors, on l'a vu un petit peu dans le reportage, on a vu le cas d'une jeune fille. On se dit, on peut imaginer, alors vous me dites si je fais fausse route que les garçons vont aller chercher une croyance, vous l'avez très bien expliqué, ou alors une quête d'héroïsme, du combat djihadiste, c'est comme ça que c'est présenté en tout cas sur les sites. Mais les femmes, les jeunes femmes, que vont-elles chercher à votre avis quand elles se radicalisent sur les réseaux et qu'elles décident de partir ? Parce que c'est le cas, désormais, il y a plus de filles, de jeunes femmes qui partent que d'hommes pour faire le djihad. Lorsqu'on entend certains discours de jeunes femmes, on voit bien derrière qu'il y aurait au fond des termes comme purification, mécréant, etc. On peut imaginer, il faut bien comprendre tout de même qu'à l'adolescence, c'est une émergence puissante de fantasmes très inquiétants que sont l'inceste et le parricide. Au-delà, c'est la question de la sexualité qui est quand même omniprésente. On peut se demander à quel point on est dans une sorte d'attirance vers un cadre de soumission, puisqu'elles sont quand même très soumises tout de même, sacrificielle, qui viendrait comme colmater quelque chose d'une émergence de pulsions sexuelles puissantes. J'ai travaillé huit ans dans une banlieue, dans un centre médico-psychologique où j'avais affaire à énormément de jeunes filles issues entre deux de l'immigration et j'ai pu voir à quel point elles présentaient des signes très inquiétants d'une violence complètement réprimée. Et c'est vrai que c'est quand même très intrigant parce qu'au-delà de toute l'histoire de le terrorisme, ce qui est aussi intéressant, c'est un moment de rentrer dans le détail de cette particularité de la croyance religieuse folle, salafiste, etc., mais qui est quand même quelque chose qui est un cadre. Et j'avais comme ça beaucoup d'adolescentes qui étaient fascinées par les gangsters, la mafia, parce qu'au fond, pour eux, c'était une légitimité avec un cadre, avec une hiérarchie, quelque chose de très contenant qui justifiait les passages à l'acte dans la violence. Donc il y a une sorte de quête de cadres fous. Parce que qu'est-ce qu'on leur promet pour le coup à ces femmes-là ? On leur promet d'être des combattantes aussi ? Non, justement. Mais non. Et justement, c'est ça qui est différent. On ne leur... Je ne sais pas, elles ne semblent pas la grande majorité dans l'adhésion guerrière. Elles sont plutôt du côté de, je dirais, de ce qui donne le support pour le guerrier et qui va chercher. Mais oui, en tout cas, les études qui sont en train d'être faites actuellement pensent que c'est un modèle qu'elles ont en tout cas, oui, cette dimension dans leur sexualité, dans leur désir, d'avoir affaire à un mec qui est héroïque, qui est guerrier, qui incarne quelque chose d'autre que ce qu'elles voient autour d'elles. Il y a aussi chez elles une dimension altruiste souvent d'aller aider. Oui, on entendait ça dans le reportage. Ces jeunes filles disaient moi je voulais faire de l'humanitaire et on m'a dit viens faire le djihad. Et c'est ça. voilà. Donc là aussi, il n'y a pas quelque chose de déterminer un seul motif pour lequel elles veulent aller. Il y a aussi une interprétation qui n'est pas du tout contradictoire mais complémentaire et qui est non moins inquiétante. C'est simplement de supposer que cette idéologie djihadiste se répand de plus en plus et que la féminisation ce n'est pas du tout une spécificité des femmes mais simplement un élargissement de la base des individus qui peuvent être touchés par cette idéologie. Donc c'est un symptôme d'élargissement de cette base aussi. Samia McTiff. Oui, moi je voudrais dire que le rôle des femmes on le découvre mais il a toujours existé. Ce qu'on découvre aujourd'hui c'est que les femmes constituent un pilier pour les terroristes. Pardon, moi je vais parler de mon domaine je suis fascinée par ce que vous dites mais aujourd'hui ce qui se passe et dans toutes les affaires je parle de la génèse du terrorisme en France de l'affaire Artigat jusqu'à l'affaire du 13 novembre et tous ces actes antisémites et autres actes qui se produisent tous les jours aujourd'hui la femme a toujours accompagné ces terroristes. Mohamed Merah Abdelkader Merah avait un pilier sur lequel il pouvait compter c'est Souad et Aisha Merah et sans dévoiler les secrets l'instruction est en cours elle est confidentielle mais de ce qui est sorti en tout cas il est clair qu'aujourd'hui ces femmes-là ces sœurs ont joué un rôle très important. A votre avis pourquoi ? Parce que eux-mêmes les terroristes avaient besoin de ce socle de ce regard féminin comment est-ce que vous l'expliquez ? Moi je l'explique par la force de ces femmes Souad Merah est une femme extrêmement forte ce que je regrette c'est qu'elle soit partie sans avoir été auditionnée par les juges lorsque l'on voit les autres femmes qui étaient à côté des autres terroristes Koulibaly ou autres c'est ces femmes qui ont accompagné qui ont donné la force vous parliez tout à l'heure du passage à l'acte ce passage à l'acte a été possible et permis grâce à la force que ces femmes ont donné vous parliez tout à l'heure également de tout ce que peuvent ces femmes apporter et bien elles apportent une sécurité que l'homme n'a pas Abdelkader Merah dans ce qui est sorti encore une fois je suis tenue par le secret de l'instruction mais de ce qui a été rédigé et écrit sorti dans la presse c'est une personne qui a été présente après chaque acte terroriste après avoir tué les militaires les trois militaires après avoir tué les trois jeunes filles de l'école à Zaratora il faut savoir que les femmes étaient présentes Koulibaly Abaoud qui lui a trouvé je parle encore de ce que j'ai lu dans la presse qui s'est acharnée alors qu'on pensait que c'était une femme paumée elle a été décrite comme une femme paumée qui s'est acharnée qui a fait tout pour essayer de trouver un abri c'est intéressant ce que vous dites Samia Meaktouf parce que ça nous interpelle nous sur le lien qu'on fait plus facilement entre les hommes et la violence que celui qu'on fait entre les femmes et la violence on voit bien que le discours radical il est porté par des femmes pour être complète sur ce sujet pour dire qu'aujourd'hui on ne le découvre pas mais on prend conscience c'est que les juges ne pouvaient pas mettre en examen aussi facilement les femmes que les époux les juges n'accédaient pas facilement parce que les outils juridiques ne leur permettaient pas parce que elles étaient parce que socialement une femme c'est une donneuse de vie et pas de mort comme l'a dit Mohamed Merah nous chérissons la mort autant que vous chérissez la vie la femme est perçue comme une femme comme une personne vulnérable or la femme pour un terroriste c'est un socle c'est elle qui l'abrite c'est elle qui l'accompagne et qui le pousse pour commettre le dernier acte parce que c'est le plus difficile mais ça c'est pas vous savez vous avez raison excusez-moi allez-y vous aurez le temps l'un et l'autre Samia Natouf a raison de souligner cette dimension là mais je dois dire elle n'est pas nouvelle parce que quand vous regardez vous lisez tous les textes de l'antiquité vous avez les guerriers et derrière les femmes qui sont en train de les inciter à aller combattre l'ennemi qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour beaucoup d'hommes ils ont besoin pour soutenir leur virilité de cette parole de cette position de la femme qui va venir la soutenir parce que un homme ne devient pas homme comme ça tout seul il est homme d'abord au regard de sa mère et ce regard de la mère et toutes les questions quand vous regardez l'éducation à la virilité des hommes elle ne vient pas initialement des hommes elle vient souvent de ces mères qui ont un regard sur leur enfant phallique comme on pourrait dire aujourd'hui et donc la place de la femme de ce côté là elle est toujours présente avec ces guerriers là c'est d'eux que vient l'incitation et l'appui mais ce qu'on repère oui c'est à dire moi on est totalement d'accord et c'est vrai que sur cette dimension d'être un socle je vais même plus loin j'ai l'impression que chose que j'ai pu rencontrer chez certaines de mes patientes qui ont eu souvent des figures paternelles assez défaillantes j'ai mis une hypothèse des pères absents des pères défaillants c'est quand même une réalité qu'on observe de plus en plus en pédopsychiatrie et c'est intéressant de voir que beaucoup de ces femmes sont en quête d'hommes qui ne sont pas spécialement viriles et qui vont tout faire pour les rendre viriles et pour en faire des hommes en colère elles entretiennent donc je pense pas qu'elles soient que des socs c'est des femmes qui entretiennent la colère de ces hommes comme pour continuer le combat à tout prix et c'est vrai que c'est peut-être c'est une hypothèse évidemment je n'ai pas eu l'occasion vraiment de rentrer dans le détail mais de m'interroger sur cette problématique justement parce que on sait que les hommes deviennent hommes aussi dans le regard de leur mère mais les femmes deviennent femmes dans le regard du père et ce qui est vrai c'est qu'on observe qu'il y a beaucoup de ces pères qui ne vont pas forcément très bien qui sont parfois eux-mêmes absents voire infantiles ou autres voire en souffrance donc on peut se demander s'il n'y a pas un désir de mettre en colère ces hommes Gérald Brunner peut-être juste sur ce point et puis après je reviendrai à vous Salam Yaktouf derrière chaque terroriste il y a la femme en tout cas il faut chercher la femme derrière chaque homme il y a une femme derrière chaque femme il y a un homme évidemment c'est la condition des êtres humains mais ce que je veux dire c'est que pour revenir à ce que vous disiez qui me paraissait tout à fait pertinent sur la question c'est que c'est peut-être beaucoup plus inquiétant que ce qu'on est en train de dire parce que de tout temps à ma connaissance depuis qu'il y a des statistiques sur la délinquance et sur la violence la caractéristique sociale de cela c'est que ce sont les hommes qui les produisent et avec vraiment un chiffre écrasant donc ce fait là n'est peut-être pas si anodin que ça et ça c'est vrai puisqu'on parlait des adolescents c'est vrai donc pour ceux qui ne le sont pas mais aussi par exemple dans les signalements il y a eu un certain nombre de signalements après les attentats par l'éducation nationale 285 signalements et sur ces 285 il y en a 85 qui sont le fait de filles si vous voulez donc on n'est pas encore à du 50-50 mais on voit que même dans les classes d'âge assez jeunes il y a des conduites déviantes et ce qui n'est pas si habituel en sociologie je voulais juste dire que certes ce n'est pas un phénomène nouveau mais c'est le traitement judiciaire qui est nouveau c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de femmes mises en examen c'est ce traitement judiciaire dont on commence à peine à prendre conscience pourquoi ? parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation de nos juges parce que la connaissance de ce phénomène n'est pas traitée donc je suis désolée ça me permet d'arriver à ce qu'en tant que partie civile nous sommes en train de le dénoncer c'est-à-dire le dysfonctionnement c'est la méconnaissance de nos services et du renseignement et de la police de ces particularités de ce phénomène du comportement de la femme aux côtés de l'homme et je me souviens de propos tenus par des personnes du corps judiciaire où ils disent on n'a pas suffisamment c'est des personnes vulnérables on considère que c'est des personnes vulnérables alors on avance parmi les armes de Daesh il y a bien sûr la propagande la production mensuelle et de 1000 documents internet dont plus de la moitié sont des vidéos l'organisation et l'état islamique mais les moyens soignent les images la violence le combat mais aussi le récit quelque part un peu mis en scène d'une vie de djihadistes au jour le jour les brigades médiatiques sont dirigées par Daesh par les émirs de l'info c'est comme cela qu'ils se font appeler ils sont choyés et font partie des cadres de l'état islamique Laurent Hirsch Stéphane Marlin et Guillaume Biraud dans l'imaginaire collectif les vidéos de Daesh se résument à ça sur fond de chant en arabe des explosions des tirs à l'esthétique cinématographique des exécutions barbares de la violence extrême faite pour marquer les esprits pourtant la moitié des vidéos diffusées par Daesh abordent des thématiques domestiques la plupart de ces films de moins de deux minutes sont regroupés sous l'appellation de Moudjatwit littéralement les tweets des Moudjahidines des Moudjatwit ce sont des petites images de la vie quotidienne là-bas dans le califat on dirait presque des images touristiques vous voyez il y a des beaux fruits les gens sont heureux il y a de la paix dans la rue les gens sont pacifiques etc ça donne presque envie d'y aller mais en fait c'est fait pour donner envie d'y aller puisque un des messages principaux qu'envoie l'état islamique outre nous allons faire le djihad jusqu'à ce que nous détruisions nos ennemis c'est venez faire la hijra c'est à dire venez en Syrie vous les bons musulmans venez en Syrie ou en Irak où vous pourrez vivre de manière digne conformément à la charia c'est votre obligation de bons musulmans que de rejoindre cette terre sainte ces vidéos sont calibrées pour les réseaux sociaux brèves sous-titrées et disponibles dans plusieurs langues dont le français on est dans le mois de ramadan alhamdulillah comme vous voyez autour de nous il y a des enfants qui sont il y a des orphelins autour de nous il y a des familles des pauvres familles qu'on est en train de les aider des centaines de sites internet et des dizaines de milliers de comptes sur les réseaux sociaux relaient ces campagnes de communication qui deviennent rapidement virales et très difficiles à censurer reporter sans frontières vient de publier un rapport abordant entre autres la propagande de l'organisation état islamique une activité essentielle pour Daesh l'organisation Daesh affecte des moyens financiers extrêmement importants à l'organisation de sa propagande avec des bureaux d'information on en dénombre près de 40 dans l'ensemble des zones contrôlées par Daesh et pas simplement en Syrie et en Irak y compris en Libye c'est des bureaux qui contribuent à la propagande de Daesh des émirs de l'information c'est leur nom qui sont extrêmement bien rémunérés des brigades médiatiques avec des combattants qui utilisent à la place d'utiliser des kalachnikov utilisent des caméras mais qui sont rémunérés 7 fois mieux qu'un combattant classique de Daesh Daesh édite plusieurs magazines en 11 langues dont le français et même le mandarin parfois la réalité est grossièrement manipulée comme dans ce numéro sorti en novembre dernier juste après les attentats de Paris au premier plan juste au-dessus du titre les pieds ont été floutés on s'aperçoit ici qu'effectivement c'est des pieds des pieds de femme on voit des talons donc on peut supposer que ces pieds appartiennent à une femme et surtout le plus impressionnant c'est que là on voit bien sur la photo originale qu'il y a une personne qui tient un peu bout une femme qui a complètement disparu ici un peu plus loin dans le magazine une secouriste est totalement floutée en fait il n'y a aucune femme sur ces photos on aurait pu penser que c'est les talons ou la jupe des personnes qui ont été effacées ou floutées sauf que la secouriste elle n'est absolument pas dans une tenue elle est dans une tenue de secouriste qui masque complètement son corps donc là on peut supposer que c'est parce qu'elle n'est pas voilée qu'elle est floutée pour s'imposer durablement Daesh mène une guerre implacable y compris sur le plan médiatique l'an dernier l'organisation a édité près de 15 000 documents soit quasiment un toutes les demi-heures et cette question cette remarque vous ne parlez que des ados mais les vrais terroristes ont entre 20 et 35 ans sauf pour les femmes ne réduit-on pas le débat ? alors on a parlé d'un cas particulier qui est celui des ados mais le processus de radicalisation je pense est le même et quand on voit ces images ces clips qui sont très bien faits par Daesh on dit qu'il s'adresse à tout le monde non ? Gérald Brenner oui ? non oui oui c'est ce que je rappelais tout à l'heure il y aurait un risque d'essayer de penser le phénomène de la radicalisation à travers le seul prisme qui nous inquiète le plus qui est évidemment légitime non les adolescents mais évidemment que les clips que l'on voit peuvent toucher absolument tout le monde ils sont faits pour ça ils sont très adaptés c'est bien montré dans votre reportage il faut se souvenir quand même qu'Al Qaïda ça a d'abord commencé avec une cellule avec Abdallah Azam et Ben Laden c'était des VHS de propagande ils avaient les djihadistes dès le début des années 90 c'est à dire à une époque où nous n'avions peut-être même pas entendu parler d'internet nous autour de cette table et bien dès le début des années 90 il y avait le Islamic Media Center qui proposait déjà à la fois une opérationnalisation pour faire des bombes et puis de la propagande on a parlé des comptes tout à l'heure autour de Daesh avant les attentats c'était 46 000 comptes Twitter avec un nombre de followers qui étaient au-delà de la moyenne des followers sur un compte Twitter donc on est confronté à des gens qui savent faire mais il faut bien comprendre qu'ils n'avaient pas d'autres moyens parce que c'était une façon d'occuper l'espace médiatique Juste un mot je reprends le titre de votre livre c'est Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques j'allais dire des hommes ordinaires quand ils voient ces images-là ils peuvent prendre un peu de distance quand même avec cette mise en scène Mais justement ils ne tombent pas automatiquement tout de suite sur ces images-là ce qu'il faut bien comprendre c'est que la radicalisation c'est souvent un escalier dont les premières marches sont toutes petites elles sont si petites que vous ne vous apercevez pas que vous vous éloignez moralement du sens commun C'est quoi les petites marches ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est des jeunes filles qui cherchent des vidéos sur l'huile de palme ou que sais-je qui tombent d'abord sur des argumentations conspirationnistes qui vont leur faire prendre de la distance par rapport aux médias conventionnels leur faire dire mais on n'arrête pas de nous mentir leur faire dire mais géopolitiquement l'ordre mondial est totalement injuste il y a de quoi se révolter j'ai envie de prendre la table de la retourner etc et tout à coup là il y a une proposition pour donner un corps à leur colère il y en a plusieurs dans l'espace intellectuel mais le djihadisme est une des propositions simples qui trouve une réponse à peu près à tout n'est-ce pas et ça peut être effectivement tentant pour un esprit qui est en construction est-ce que c'est une doctrine bas de gamme vous voyez ce que je veux dire alors là il y a tous non non il y a tous les étages il ne faut pas sous-t-elle évidemment elle n'est pas bas de gamme sur un plan c'est comme je termine juste non parce qu'on dit on dit par souvent que voilà c'est du prêt à penser que c'est un islam dévoyé etc ce sont les petites marches du début ça que ce soit un islam dévoyé ça ne fait pas l'ombre d'un doute je pense pour la majorité de la communauté musulmane mais par exemple les recrutés Daesh n'ont pas le profil de ceux qui étaient Al-Qaïda il peut y avoir là aussi tout un degré de subtilité il ne faut pas sous-estimer le degré de la subtilité théologique islamiste parce que sinon on arrive avec des contre-argumentaires comme aux Etats-Unis il y avait une initiative qui s'appelait Think Again Turn Away et qui n'a pas été un grand succès parce que précisément ils n'étaient pas pré-argumentativement ils avaient une contre-argumentation qui était très déstabilisante qui était plutôt affûtée mais j'essaie de comprendre la façon dont les choses se passent allez on va dire un homme de 25 ans se dit allez je vais sur internet je commence avec ses petites marches à quel moment il est contacté ou il peut être contacté sur des sites par un recruteur comment est-ce que les choses se passent est-ce qu'on sait cela ? il y a au moins une expérience qui est connue qui est celle d'un journaliste qui a tout simplement fait un faux profil sur Facebook et qui a commencé à liker des pages assez neutres simplement le Coran et je crois qu'en quelques jours il s'est retrouvé entouré de personnes totalement radicalisées et qui leur proposaient un marche-pied pour aller vers l'activisme ça va très vite il y a une chose dans votre reportage qu'il faut dire d'abord il faut distinguer toujours le plan de l'offre et de la demande l'offre ce qui a changé avec Daesh par rapport à Al-Qaïda c'est que Daesh propose une utopie c'est pour ça qu'il montre des gens qui vivent dans un espace qui peut être agréable ce qui n'était pas le cas d'Al-Qaïda Al-Qaïda c'était des opérations guerrières terrorisme etc mais Daesh il a ajouté à ça cette utopie d'une nouvelle cité d'une communauté et d'une communauté nouvelle et ça c'est la nouvelle dimension qui attire beaucoup beaucoup de jeunes c'est à dire un espace l'utopie pourquoi c'est très important de penser ça parce que justement nous vivons aujourd'hui dans le monde disons occidental on n'a plus tellement d'utopie c'est fini on leur propose une nouvelle société un monde idéal et depuis depuis la fin c'est difficile à entendre pardonnez-moi de dire un monde idéal quand la façon de les accrocher c'est quand même des images ultra violentes mais les deux il y a les deux mais ce que votre reportage montre c'est il y a les deux il y a la violence et la paix et la tranquillité et être en paix c'est les deux c'est ça que apporte de nouveau Daesh et c'est là où il y a un saut nouveau dans l'offre dans l'offre qui s'adresse à tout le monde après elle capte des jeunes des moins jeunes etc et ça c'est une dimension c'est très important de savoir il y a deux choses qui se passent dans les sociétés occidentales c'est que les gens ne savent plus ce que c'est qu'une religion parce que la secularisation a eu lieu et on pense la religion aujourd'hui du curé dans la paroisse et des quelques fidèles dans l'église etc c'est pas ça dans beaucoup de pays la religion c'est pas seulement aller faire sa prière et puis c'est tout c'est un engagement quotidien dans la vie et un mode qui administre la vie d'ici et le delà qui crée des rituels qui crée des rituels qui crée des espérances un cadre qui crée des espérances aujourd'hui où sont les espérances dans le monde occidental en crise fatiguée qui a terminé avec le communisme où au fond bon aujourd'hui les modes les propositions d'espérance se ressemblent toutes entre socialistes droites etc bon il y a donc quelque chose un déficit et ça c'est très important à voir il faut l'avoir à l'esprit un déficit de la dimension de l'utopie l'utopie c'est l'espérance d'un lieu où on vivrait mieux où on serait voilà on serait mieux où c'est qui fait cette offre là aujourd'hui alors quelle différence vous faites vous avez utilisé plusieurs mots quelle différence vous faites entre utopie rêve idéal par rapport à la motivation de ces djihadistes c'est le domaine de l'idéalité tout ça et justement notamment les jeunes s'il y a une période qui est marquée par les idéaux c'est bien cette période là de l'adolescence post-adolescence sachant que cette post-adolescence peut se prolonger au-delà des 24 25 26 ans 30 ans on a affaire à des gens pour qui ça traîne oui les adoues attardées c'est ça que vous appelez Michael Storin oui c'est pas totalement là-dessus même si cette question de l'idéal est très intéressante parce qu'on voit bien que notre société depuis 30 ans a complètement évolué l'autorité parentale un petit peu surmoïque comme on dit n'est plus vraiment présente on observe de plus en plus des parents qui sont dans un discours très idéalisant et il n'y a pas plus tyrannique que l'idéal pour lutter contre l'idéal il y a ce qu'on voit beaucoup sur internet c'est des jeunes qui sont dans la création dans la créativité pour le meilleur les youtubeurs etc et puis certains c'est vrai sont complètement j'ai envie de dire d'une certaine manière tyrannisés mais écrasés et finalement la violence peut être une des manières de s'en sortir ce qui est vrai c'est que beaucoup de jeunes vont regarder par exemple que j'ai pu rencontrer en boucle des images terribles d'une violence inouïe de décapitation même avant les attentats et ce qui est vrai c'est que je me suis beaucoup interrogé pour comprendre que le sentiment de mort qu'ils vivent en eux qui est propre à l'adolescence un processus morbide fait qu'en regardant l'image ça va être comme une manière de confirmer que c'est bien ça la mort d'autres vont s'en nourrir et là on est déjà dans un processus qui était déjà mortifère avant même il y avait une morbidité déjà très présente et en effet à un moment il va y avoir pourquoi pas passage à l'acte mais le premier passage à l'acte reste virtuelle puisque on va parler avec un recruteur sur Facebook entre autres et c'est là où ça devient très intéressant c'est que la relation virtuelle est une relation passionnelle parce que je ne sais rien de l'autre c'est un peu comme un patient avec un psy il va projeter sur son psy plein de choses parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire il a affaire à quelqu'un et donc ce qu'on observe souvent c'est que on va passionnaliser la relation parce que je vais d'une certaine manière avoir presque un transfert amoureux une projection complètement étonnante sur quelqu'un d'autant plus parce que je ne le connais pas ce qui est surinvesti ce n'est pas tant l'autre c'est la relation et à partir de ce moment-là si on a affaire à quelqu'un de très manipulateur c'est assez facile mais au-delà d'ailleurs du djihadisme alors le combat est inégal face à la déferlante sur internet il existe bien une unité quand même de veille pour repérer les incitations à l'aide mais que peuvent une trentaine de personnes pour passer au filtre des millions de messages dans cette lutte contre l'incitation à la haine en général à la haine raciale ils reçoivent des aides extérieures celles des sociétés privées de modération sur les sites internet ou encore des justiciers du net qui font du repérage et qui n'hésitent pas à identifier les auteurs de messages de haine Fabrice Hauss et Jean-Pierre Perrin je suis du Koweït donc mon pays peut acheter le vôtre ainsi que tes parents et les mettre au four quelques mots sur Facebook et un délit constitué un antisémitisme pas si rare sur internet mais qui a attiré cette fois-ci l'attention des Inglourious Bastards un groupe d'internautes anonymes installés dans plusieurs pays ils ont voulu sanctionner l'auteur une jeune femme Koweït étudiante à Sciences Po et stagiaire au consulat de France à New York ce qui nous a frappé c'est que cette personne travaillait pour le consulat de France et qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne sait pas notamment quand on a un certain statut et qu'on représente aussi un pays un coup de projecteur qui fait mal à l'étudiante dont l'identité est désormais révélée virée du consulat exclue de Sciences Po la stratégie des Inglourious Bastards a fonctionné au-delà de leur espérance c'est une démarche qui est importée des Etats-Unis ça s'appelle le naming et shaming en fait alors naming ça veut dire nommer et shaming dans gros c'est mettre la ronde et donc afficher tout simplement les personnes qui ont tenu des propos gravissimes antisémites et notre rôle en fait le rôle de notre association c'est de montrer à ces gens comment on n'est pas c'est pas parce qu'on est derrière un écran en ordinateur qu'on peut rappeler on peut tenir des propos d'une rare violence antisémite tout simplement en France la lutte contre la haine sur internet se passe à Nanterre dans ses bureaux de la PJ sous les yeux d'une trentaine d'officiers échoue le pire d'internet 138 000 signalements en 2014 un chiffre en augmentation constante chaque année je pense que oui ça devrait être bien j'ai envie d'attraper un petit juif de 9 ans et demi et de le torturer comme il a l'analymi en gueulant à Hitler donc là les propos ils sont ils sont évidents pour nous voilà il y a de l'incitation à la haine il y a de l'injure on va pas se poser de questions on va diligenter une procédure judiciaire à l'encontre de cette personne mais en tout état de cause nous c'est ce genre de fait qu'on ne laissera pas passer vous avez réagi le plus souvent ce qui alerte la police ce sont les associations toujours en première ligne on demande à ce que la république elle s'applique partout pour tout le monde et il se trouve que les plus faibles que ce soit dans la vraie vie re entre guillemets ou sur internet c'est toujours les mêmes c'est toujours les noirs les arabes les juifs les femmes et les homosexuels c'est pas compliqué donc on demande à ce que ces personnes là soient aussi libres de naviguer et de surfer dans google sur twitter aller sur facebook sans se faire insulter ou risquer une dépression à chaque clic avant la procédure judiciaire d'autres filtres se généralisent sur la toile on les appelle les modérateurs censés nettoyer les forums publics compliqué surtout avec l'actualité française de ces derniers mois on a commencé très fort dès janvier 2015 avec les attentats à Charlie Hebdo et à l'hyper cachère on a fini l'année avec les attentats du Bataclan au milieu où entre les deux il y a eu les épisodes de migrants qui ont aussi beaucoup fait par les deux il y a eu en Allemagne les épisodes de Cologne où là aussi il y a eu beaucoup d'amalgames faits de propos anti-musulmans il reste des propos anti-homosexuels on va dire des propos sexistes ça existe ce n'est pas une majorité de propos par contre c'est une volumétrie qui devient de plus en plus importante tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux vous, moi et maintenant de plus en plus de personnes et que du coup c'est plus visible la haine plus visible partagée exacerbée alimente un business à part entière cette société parisienne affiche 50% de croissance depuis l'année dernière alors il vous a fait réagir ce reportage on va y venir mais d'abord cette question pourquoi ne pas supprimer tous les sites des djihadistes est-ce impossible qui est la réponse à cette question en tout cas j'ai juste une petite anecdote c'est que lorsqu'on a commencé à vouloir faire la même chose sur les sites pédophiles il n'y a pas de lien direct évidemment et bien on s'est rendu compte que paradoxalement ces sites-là permettaient de les trouver donc il ne faut pas fermer les sites djihadistes parce que c'est une passerelle pour aller attraper les djihadistes disons si on est dans une position où on utilise nous-mêmes internet comme un outil de lutte le fait de vouloir à tout prix interdire va faire qu'ils vont trouver d'autres et on sait que certains même utilisent des messages cryptés à des niveaux très importants on sait même que sur certains grands jeux en ligne entre autres sur World of Warcraft à l'époque il y avait des djihadistes qui se retrouvaient on trouve toujours mille et un moyens mais c'est tout le paradoxe c'est à réfléchir je ne suis pas non plus en position de décider ce qui est choquant dans ce reportage qu'on vient de voir Samia Maktouf c'est les mots c'est les expressions c'est la violence de ces commentaires qui est sans filtre c'est terriblement violent et malheureusement ce qui ressort depuis dans toutes les affaires terroristes c'est qu'il y a une banalisation non seulement de la violence de la haine mais aussi des propos des propos antisémites des propos concernant n'importe quelle autre religion des propos concernant les personnes avec qui ils vivent pour reprendre juste pour illustrer mes propos les propos lorsqu'on s'adresse à d'autres on parle de couffards on parle même plus c'est les mécréants c'est à dire que quelqu'un qui ne ressemble pas à ces terroristes est fatalement et forcément à mécréant ça veut dire il est dans une autre sphère donc ça c'est ça ce qui est frappant et désolant et malheureusement je pense que certes on ne peut pas être derrière chaque internaute mais peut-être que notre réglementation devrait évoluer peut-être que nos méthodes de renseignement devraient s'adapter alors justement le problème vient en partie d'internet il y a évidemment d'autres causes à ce qu'on est en train de vivre et à la radicalisation ça fera l'objet et ça a déjà fait l'objet d'autres émissions sur C'est dans l'air mais parlons d'internet est-ce que la solution peut venir aussi d'internet avec cette espèce de police qui s'est mise comme on a vu avec ces sites comme le font les Anonymous etc et une espèce de réaction citoyenne sur les réseaux sociaux pour lutter contre ces messages de radicalisation ça peut venir de là mais ça peut venir d'autres qu'est-ce qui se passe avec internet tout à coup nous voilà avec une technologie associée à d'autres technologies parce qu'il n'y a pas que internet il y a avec les téléphones portables etc donc une série de techniques qui ont créé ce que j'ai appelé tout à l'heure un espace de sauvagerie c'est pas la première fois non plus que la civilisation à un moment donné va rencontrer va émerger de l'intérieur même de la civilisation des espaces qui vont essayer de la finalement de la détruire parce que c'est très difficile la société la société impose des contraintes la civilisation nous impose tous à tous des contraintes et ces contraintes et bien sont parfois très difficiles à tenir et la technique ce qu'elle met en oeuvre elle met en oeuvre de plus en plus des choses dont on peut se passer de l'autre parce que c'est ça ce que internet permet c'est que voilà je peux sans rencontrer mon vis-à-vis dans le couloir ou dans le dire où est tout ce que je pense ce n'est pas possible ça lorsque vous rencontrez dans la réalité l'autre pour le commun oui bien sûr donc voilà ce qu'elle permet cette régulation peut venir de beaucoup de côtés société civile oui les autorités on l'a vu l'autorité peut elle-même les autorités mais pour dire quoi pour aller jusqu'où Yéva se poser la question de la vie privée des données personnelles non c'est un espace internet c'est pas de la vie privée c'est de l'espace public d'accord donc raconter dire que c'est la vie privée on ne sait plus à ce moment-là où est le privé où est le public c'est un espace public d'accord puisque n'importe qui peut y entrer et aussi donc toutes les données qui sont sur internet peuvent faire l'objet de vérifications et de contrôles bien sûr c'est un espace public et ça doit l'être et autre chose ce qu'il y a les sociétés qui sont derrière aujourd'hui internet qui exploitent tout ça et qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent de la sauvagerie elle-même c'est-à-dire Facebook c'est-à-dire les Google enfin tous ces espaces-là et bien eux on ne les soumet pas à des règles tout à fait et ça c'est incroyable les états tardent à leur dire mais écoutez voilà et bien vous savez quoi aux Etats-Unis les plus hauts responsables américains sont allés justement aujourd'hui à la rencontre des géants du web pour mettre en place une série de mesures pour contrôler les contenus de toute façon que ce soit en France ou aux Etats-Unis il faudra en passer par là oui juste moi j'ai eu l'occasion d'aller au Luxembourg à Internet Safer Commission qui est une commission qui travaille sur la sécurité des enfants et des adolescents sur internet il y avait le directeur de la communication de Facebook en gros il joue sur ce qu'on appelle la modération entre pairs c'est-à-dire que cet autre internaute qui est insamblable est celui qui pourrait finalement faire quelque chose la réalité c'est que c'est très dangereux et que pour des raisons souvent économiques les gros sites entre autres américains n'ont plus du tout de responsabilité citoyenne donc je trouve ça plutôt bien je n'étais pas au courant de cette nouvelle qu'ils aient un vrai positionnement citoyen et nous passons maintenant aux questions SMS à vos questions Vous avez parlé tout à l'heure des sites pédophiles cette question pourquoi ne pas créer un délit de consultation répétée de sites islamistes comme on l'a fait pour les sites pédophiles Écoutez concrètement je pense que ça serait un petit peu justement créer des amalgames mais c'est évident que par contre on peut imaginer que des cyberpoliciers ou autres puissent finalement tout simplement tracer ces personnes-là et faire un vrai boulot de saisir de comprendre et peut-être d'être dans un vrai travail de prévention je pense que et ça je suis intéressé qu'il y ait quelqu'un du côté de la justice puisque son avocat c'est parce que internet a été un espace entre guillemets avec une liberté folle et c'était très inquiétant je pense que paradoxalement le fait de mettre des lois est très rassurant et très contenant parce que c'est à ce point-là qu'on est Alors justement les réseaux sociaux sont des égouts à ciel ouvert pourquoi ne pas les réglementer les chinois ne se gênent pas eux pourquoi ne pas le faire Chacun de voir s'il a envie de vivre en Chine Voilà Il ne faut quand même pas non plus je vais me faire l'avocat du diable il ne faut quand même pas perdre trop sur le terrain des libertés individuelles mais il se pose un problème technique redoutable je pense qu'effectivement une des vraies réponses qui ne serait pas liberticide ce serait la réponse de la société civile le problème c'est que internet c'est un marché dérégulé de l'information et comme tout marché dérégulé c'est la loi du plus fort qui prévaut mais la loi du plus fort ici c'est la motivation des individus or les individus dont on parle c'est-à-dire les radicalisés ceux qui sont porteurs de croyances sont en moyenne beaucoup plus motivés que la moyenne de nos concitoyens ordinaires qui les laissent dire qui sont affairés enfin qui sont atterrés comme nous mais qui bon je donne juste un exemple pour faire comprendre le problème on parlait de la théorie du complot je vais mesurer le nombre d'arguments en faveur de la théorie du complot qui naissait après les attentats de Charlie Hebdo le premier jour il y avait déjà 23 arguments en faveur des attentats le quatrième jour il y avait plus de 100 arguments et si on met face à face les arguments et les contre-arguments que la société civile les journalistes ont essayé de produire c'est sans commune mesure donc vous voyez qu'en fait il y a un torrent incroyable c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une mobilisation plus forte de la société civile pour que ça n'ait je ne cesse d'appeler à une nouvelle forme de militance républicaine c'est une des solutions du problème vu ce qui attend les jeunes qui partent faire le djihad ne peut-on pas leur montrer des reportages pour les gens dissuadés les reportages de ce qui se passe réellement sur place donc on est dans le domaine de la déradicalisation ou de la contre-propagande c'est possible ou pas ? ça dépend du moment ça peut être trop tard à partir du moment où l'individu a un rapport inconditionnel à une idée ça peut être contre-productif parce qu'il va dire que ça vient des médias conventionnels nous on est suspect ou alors s'habituer tout à fait aux horreurs qui vont être vues les considérant si ce n'est comme normal du moins comme légitime donc ça peut être tout à fait efficace à condition de choisir le moment pour placer ce contre-discours et pour choisir le bon moment il faut faire de la traçabilité des étapes de la radicalisation donc ça demande de la technique et je suis d'accord totalement avec mon collègue Ben Salman ça demande de la science Ben oui l'expo de savoir de la science pardon ça veut dire quoi de la science ça veut dire de l'intelligence là en l'occurrence une cartographie une cartographie des profils de radicalisation de ces individus radicalisés l'islam radical pardon j'ai une question on avance l'islam radical a-t-il remplacé les sectes qui approchaient les ados dans les années 70-80 je crois que maintenant il va falloir se résoudre à inscrire toute cette dimension de la radicalité parmi un certain nombre de conduites qui sont des conduites où des gens vont vers l'extrême et il y en a plusieurs et il y en a beaucoup ça peut être des aventures de l'extrême où quelqu'un va escalader une montagne ou prendre une piste d'ailleurs qui est interdite ça c'est la petite chose mais ça peut terminer mal se terminer mal on l'a vu il y a d'autres conduites de l'extrême qui sont recherchées on le voit dans notre société certaines sont permis balisés et je crois qu'il faut inscrire la radicalisation aujourd'hui parmi ces conduites extrêmes mais c'est déjà le cas non ? on n'arrive pas encore vraiment à bien la penser et autre chose il y a un retard les autorités publiques tardent à ouvrir aux chercheurs il faut le dire l'immense maintenant les immenses données qu'ils ont ils tardent beaucoup ils se traînent aujourd'hui alors qu'il y a les services en des fichiers dans lesquels il y a 13 000 vous demandez à avoir accès aux fichiers mais bien sûr c'est trop je veux dire je me demande qu'est-ce qu'on attend il y a des chercheurs en France il y a des chercheurs des gens qui peuvent faire des travaux pour mieux comprendre de quoi il se passe et faire avancer les choses mais on tarde à le faire je ne comprends pas moi personnellement je ne comprends pas les hommes politiques doivent s'intéresser à ça alors je crois que le message est passé ne faudrait-il pas interdire ou à tout le moins mieux gérer toute forme de violence à la télé dans les jeux vidéo au cinéma dans les textes du rap alors j'ai quand même envie de différencier la télévision et le jeu vidéo parce que paradoxalement le jeu vidéo est un espace où je peux redevenir acteur d'une situation où je suis passif les images en boucle des informations en continu n'ont fait qu'amplifier le phénomène traumatisant parce que je suis passif face à une image télé donc je pense que c'est intéressant de différencier les médias après c'est évident que j'ai paradoxalement envie de dire que le jeu vidéo est peut-être le nouvel opium du peuple puisque finalement beaucoup de jeunes jouent aux jeux vidéo dans un effet cathartique font quelque chose de leur violence et ne vont pas forcément mais par contre chez un jeune et on sait que beaucoup de jeunes djihadistes sont des grands joueurs de jeux vidéo c'est qu'on s'est rendu compte que pour eux c'était un mode opératoire où tout d'un coup il n'était plus du tout dans une dimension émotionnelle mais presque dans un espace d'entraînement au fait de tuer sans aucun affect sans aucune parce que c'est quand même des lois symboliques puissantes tout le monde ne peut pas tuer quelqu'un d'autre c'est pas n'importe quoi donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui nous montre parce que quand même j'aimerais juste dire sur internet la grande majorité des vidéos sur les adolescents ce sont des adolescents qui retournent leur violence contre eux-mêmes c'est quand même la grande majorité et là nous avons affaire à quelqu'un au contraire des jeunes qui veulent émerger à l'extérieur oui mais certains s'explosent tout à fait c'est là où il y a le deuxième temps alors les agents du renseignement tentent-ils de s'infiltrer dans les cellules djihadistes via internet est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? écoutez à l'évidence oui mais ce qui est reproché aujourd'hui et ce qui est demandé plutôt par les partis civils c'est que les renseignements s'adaptent aux djihadistes terroristes parce qu'aujourd'hui ils ont à l'évidence une avance remarquable par rapport à nos méthodes de renseignement donc oui ils essayent de faire pour le mieux mais la longueur est vraiment importante pourquoi ne pas injecter des virus dans les sites de Daesh oui c'est une solution certains le font déjà peut-être oui probablement les anonymus etc peut-on parler de lavage de cerveau peut-être Gérard Brenner là-dessus sur cette dernière question moi je n'aime pas ce terme d'accord on n'a jamais réussi à laver un cerveau on n'a jamais réussi à retirer une croyance ou on insufflait une mécaniquement ça ça relève plus de la science-fiction que de la science à proprement parler merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 lundi vous retrouvez Axel Detarley pour s'éterdire 17h50 Yves Calvi pour c'est dans l'air quant à moi je vous donne rendez-vous à 18h30 en direct dimanche pour ces politiques mon invité sera Jean-Pierre Raffarin très belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada